Bonjour et bienvenue à la première séance webcast 2021 du mois d'octobre. Je m'appelle Jiména Saez et je suis la modératrice de la Communauté Cisco en français. Je veux donner la bienvenue dans ce plateau à notre expert Francesco Molino. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois parmi nous et ça fait un moment qu'on t'attendait. A tous nos membres, nous remercions votre présence. Espérons que vous profiterez largement de cette présentation, non seulement pour apprendre, mais aussi pour poser des questions sur les FMC, ELK et ICE. Vos questions dans la communauté sont très importantes. Alors, à partir de cette semaine, nous allons faire un suivi des réponses. Raison pour laquelle on vous demandera de valider les réponses en cochant la case d'accepter comme solution. Et si vous avez des doutes, veuillez consulter l'infographie que Gabriella vous partagera sur le panneau du chat. Vous savez, les Spotlight Awards sont attribués aux membres les plus actifs dans la communauté. Félicitations aux gagnants du mois de septembre, François Viquet. Alors, en tant que membre, vous pouvez aussi nominer un candidat au prix Spotlight Awards. Il y a un lien disponible sur la colonne de droite dans la plupart de nos pages. Ce nouveau lien vous permet de soumettre une candidature. Alors, pour découvrir le programme Spotlight Awards, vous pouvez visiter la page qu'on vous propose sur le panneau du chat. Et puis, on va commencer notre webinaire. Alors, je vous présente notre expert. Francesco Molino a étudié l'électronique, les réseaux et la sécurité de l'information. Il détient un CCIE, Networking, SP et Security 3550. Et il est aussi Firejumper Elite numéro 154. Avec plus de 15 ans d'expérience, il travaille comme consultant senior en réseau et sécurité chez eBay Consult à Montréal. Il est expert en architecture réseau, Land One Wi-Fi Security. Et il s'intéresse au développement d'outils d'automatisation de Biden et Ansible Terrifier Bash. Vous pouvez télécharger la présentation en version PDF sur le lien affiché sur votre droite qui sera publié par Gabriela. Et quatre recommandations. Alors, téléchargez la présentation. Postez vos questions techniques sur le panneau Q&R ou Q&A. Sur votre droite, il y a des anglais. Puis, répondez aux trois polling questions quand on lancera trois sondages. Et finalement, on vous demandera d'évoluer la qualité de cet événement à la fin du webcast. Une enquête sera affichée sur votre fenêtre de navigateur une fois que vous serez sorti. Alors, c'est tout. Je passe la parole à Francesco pour qu'il puisse commencer. Nous aurons un question manager. C'est Xavier Krofker qui nous aidera à répondre aux questions sur le panneau Q&A. Merci. C'est Jumina. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer le webinaire. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire une présentation sur les intégrations possibles avec les outils qui existent en entreprise. Donc, dans le cadre d'aujourd'hui, on va faire la présentation de la console Cisco FMC qui va manager vos firewall FTD. On va prendre la partie ELK qui est un SIEM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super syslog, mais on va arriver dans les prochaines slides d'expliquer comment ça fonctionne. Et finalement, on va aussi démontrer l'intégration de cette part module-là avec la partie ICE. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas montrer comment on configure une FMC, comment on configure un ICE ou un ELK, mais on va montrer comment le tout s'intègre pour objectif de dire je déclenche une action, qu'elle soit informative ou qu'elle traîne une action de blocage ou d'autorisation suite à des événements qu'on va voir dans la FMC. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec la FMC, vous connaissez déjà peut-être une intégration qui existe entre la partie FMC et la partie ICE pour mettre des utilisateurs en quarantaine. Mais ce n'est possible que si l'utilisateur fait du 801X. Dans notre cas, nous, on va plutôt prendre le côté serveur qui, lui, ne fait pas de 801X. Donc, l'objectif, c'est de dire je vois un serveur qui fait un trafic qui n'est pas légitime pour mon entreprise. Comment je réagis à ce log-là et comment j'interviens pour bloquer à la source. Ensuite, je vais passer aux démos. Donc, il y a deux petites démos qui se ressemblent. On va les détailler par la suite et je vous passerai le micro pour les différentes questions que vous auriez. Donc, quand on va parler de la FMC, on va déjà parler du module eStreamer. Alors, qu'est-ce que eStreamer ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une première petite question pour vous autres. C'est est-ce que vous seriez le port qui est utilisé par eStreamer ? Est-ce que c'est de l'UDP 514 ? Est-ce que c'est du TCP 443 ? Ou est-ce que c'est du TCP 8302 ? Je vais vous laisser quelques secondes. Le polling question arrive et je vais vous laisser répondre. Et après, on va continuer sur le reste de la question. Alors, sur votre droite, vous pouvez voir la question et les trois options de réponse sur le panneau de sondage. Si vous ne les visitez pas, vous nous indiquez sur le panneau du chat si vous avez des problèmes. Merci. Merci, Jimena. Ok. Donc, encore quelques petites secondes. On y va. Alors, qu'est-ce que eStreamer ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que eStreamer, c'est un module de la FMC qui permet des échanges d'informations en mode sécurisé. Quand on parle de mode sécurisé, ça veut dire qu'il y a une connexion SSL qui va se monter entre un client et un serveur. Le serveur étant la FMC avec le module eStreamer. L'ensemble des informations qui peuvent être échangées à ce niveau-là sont tous les événements qu'on va retrouver au niveau de la FMC. Que ça soit des IPS, correlation, discovery, malware, connection et les activités utilisateurs. Donc, au niveau de la FMC, si je vais rapidement sur la FMC, dès que vous êtes dans la page de analysis, tous ces events-là qu'on va retrouver vont être les événements qu'on va pouvoir s'abonner avec eStreamer. On va voir la notion d'abonnement plus tard. Ces événements, ils sont poussés par la FMC et le format qui est utilisé par ces événements est un format dit structuré. Donc, au format CEF ou JSON qui sont deux formats standards et donc utilisent le protocole TCP en port 8302. Donc, pour répondre à la première question, le protocole et le port utilisé étaient TCP 8302. Donc, on dit que c'est structuré pour la simple et bonne raison, c'est que si on compare à ce qui est le plus connu comme un syslog, dans un message syslog, on va avoir une ligne qui est du raw data et tous les champs sont mélangés. Donc, il va falloir avoir une certaine compétence ou des outils pour pouvoir traiter ce message-là et avoir une valeur égale à un champ. Là, on dit qu'ils sont formatés puisque la FMC envoie déjà un message qui est déjà formaté, donc qui correspond à une valeur égale à un champ. Et ça va nous permettre d'analyser plus facilement ces événements comme on va le voir par la suite. Donc, le flux de communication rapidement. Donc, comme je le disais, la FMC est la console centrale Cisco qui va gérer vos pare-feu FTD. Donc, dans cette topologie qui est assez simple, admettons qu'un ordinateur va vouloir accéder à Internet et on va assumer que l'ensemble des règles qui sont poussées sur le FTD ont la notion de logging. Donc, dès que le trafic va venir sur le FTD, le FTD va envoyer cette information au travers d'un tunnel sur la FMC. Ce tunnel, c'est ce qu'on appelle le SF tunnel. C'est un tunnel qui est monté dès le départ, dès qu'on provisionne le FTD sur la FMC. Donc, ce tunnel, il va servir pour du management, mais aussi pour de la remontée d'informations. Donc, on n'aura aucun log sur le FTD. Les logs centraux et l'historisation seront sur la FMC. À ce moment-là, la FMC, c'est une appliance qui peut être physique ou virtuelle. Donc, elle a un espace disque qui va être assez limité. Le délai de rétention en fonction de la configuration et en fonction des disques va être assez limité. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est exporter ces données-là vers un super serveur externe pour pouvoir faire de l'analyse et pourquoi pas de l'alertage comme on va le faire aujourd'hui. Donc, ce serveur-là, dans notre cas, ce n'est pas du syslog puisqu'on veut avoir une information déjà pré-traitée. Et donc, on va parler d'un SIM. Dans notre cas, aujourd'hui, on va parler de ELK. On va voir ce qu'est ELK plus tard, mais il y a d'autres softwares équivalents à ELK comme QRadar, Splunk et autres qui existent sur le marché. Et cette communication-là s'établit sur le port 8302, donc en mode SSL avec une négociation de certificat. Au niveau de la configuration, quand on configure un e-streamer, ce n'est pas très compliqué. On a la partie de gauche qui va être l'ensemble des événements auxquels on veut s'abonner. Donc, dès que je m'abonne, je recevrai les événements liés à cette fonctionnalité-là. Les abonnements des événements sont globales, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va faire par client. C'est une fois que j'ai sélectionné la liste complète, ça va être la liste complète pour l'ensemble des clients qui sont dans ma FMC. Et ensuite, au niveau du client, on va créer un client. Donc, je vais revenir sur la FMC. Au niveau de la création d'un client, comment ça se passe ? Ça va être dans la petite roue ici, dans le menu intégration, au niveau du e-streamer. À ce niveau-là, vous retrouvez exactement le même screenshot que j'ai mis dans mes slides. Quand je fais Create Client, je n'ai pas beaucoup de choix, j'ai deux options. La première qui est un FQDN ou une IP adresse qui correspond au client qui va recevoir ces informations e-streamer. Bien évidemment, on travaille en mode certificat, donc on va préférer le FQDN. Et un password. Alors, pourquoi ce password ? C'est que dès qu'on va créer le client, il va nous générer un certificat. Si je vois ici, j'ai déjà un client qui est créé. Je peux downloader le certificat et le certificat est au format PKCS12. Et donc, le mot de passe est le mot de passe qui permet d'encrypter ce fichier-là et qui va nous être demandé par le client pour pouvoir utiliser ce certificat-là. Vous voyez qu'en passant, le nom du certificat, il correspond au nom du client. Donc là, dans mon cas, j'ai mis une IP adresse parce que ça aurait pu être un FQDN et ainsi de suite. Underscore le nombre de fois qu'on a téléchargé. Donc là, vous voyez que je l'ai téléchargé quand même pas mal de fois avec le format PKCS12. Et ça s'arrête là au niveau de la FMC. Donc, la configuration est assez straightforward. Il n'y a pas plus de config que ça au niveau de la FMC. Et ensuite, je m'abonne aux événements et c'est quelque chose de live. Donc, je peux activer et désactiver, faire un save et automatiquement, tout de suite, live, sans rien restarter, ces événements-là vont commencer à être envoyés aux clients ou aux différents clients qui sont mentionnés ici. On va passer sur la partie ELK. Donc, première question avant de rentrer dans l'ELK. Comme tantôt, je vais vous laisser 30 secondes et vous allez avoir le polling question qui va arriver sur votre droite. Quelle partie de ELK est le portail web de visualisation des événements? Est-ce que c'est le module Elasticsearch ? Réponse 1. Est-ce que c'est Kibana ? Réponse 2. Ou est-ce que c'est Logstash ? Réponse 3. Donc, je vais vous laisser 30 secondes et on va passer à la suite où vous aurez la réponse de cette slide-là. Ok. Vous avez encore quelques secondes là pour répondre. Alors, sur votre droite, vous verrez le bonheur de sondage. La question qui s'affiche. Trois options. Alors, nous avons déjà presque la moitié des personnes qui ont répondu. Alors, on vous encourage à répondre pour poursuivre l'événement. Merci. Merci, Kibana. Donc, on va continuer. La réponse va arriver dans les prochaines slides. Alors déjà, ELK, on va le séparer aujourd'hui en deux modules. On va parler de ELK lui-même avec en première phase et en deuxième phase, on va parler de Encore. Vous allez voir ce que c'est que Encore. On va l'expliquer. Donc, ELK. ELK, c'est quoi ? C'est l'ensemble de trois modules Elasticsearch, Logstash et Kibana. L'application ELK peut être installée sur une machine virtuelle. Donc, l'ensemble des trois applications, trois modules peuvent être installés sur une même et unique machine. Ou elles peuvent être installées en mode Docker. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un conteneur par application. Maintenant, dans le cadre du Lab, vous allez voir que j'ai tout mis sur la même machine. Dans un cadre de démo, c'est correct. Mais quand vous allez en production, vous voulez avoir de la redondance. Donc, on va parler de clustering. Donc, il va falloir avoir plusieurs serveurs qui permettent de gérer cette redondance-là. ELK est installable sur du Linux, peu importe la distribution, que ce soit Ubuntu, CentOS, Debian, peu importe. Mais aussi sur la partie Windows. Je ne l'ai jamais fait personnellement, mais elle existe aussi également sur la partie Windows, l'application ELK. Donc là, on va reprendre notre FMC. C'est là où on s'est arrêté en première phase. La FMC, on a configuré notre client avec le eStreamer. Ce client-là, pour l'instant, on va l'appeler Encore. On va voir que Encore, c'est vraiment le nom de l'application. Donc, ce client-là va établir une connexion à travers le port 8302 TCP et va se mettre à parler eStreamer avec la FMC. Donc, ils vont parler la même langue. Il va pouvoir faitcher l'ensemble des événements que la FMC lui transmettra en fonction des abonnements qui auront été sélectionnés. Une fois que ce client-là a récupéré l'information, ce client-là va pouvoir être installé sur la même machine que ELK ou peut-être sur une autre machine. Donc, lui, il a récupéré l'information, mais il faut qu'on en fasse quelque chose de l'information. Notre objectif, rappelez-vous, c'est qu'on veut l'envoyer sur un SIM pour pouvoir faire du traitement de la donnée, éventuellement faire de l'alertage et arriver jusqu'à du threat containment pour aller bloquer quelque chose. Donc, ce client-là va l'envoyer au premier module qui est la porte d'entrée de ELK qui est le Logstash. Donc, le Logstash, c'est celui qui va réceptionner l'ensemble des logs. Là, dans notre cas, on a juste la FMC, mais on pourrait imaginer qu'il y a des switches à quelque part ou d'autres pare-feu qui envoient directement des logs sur ce module-là d'entrée qui s'appelle Logstash. Les logs vont être réceptionnés sur un port qui va être identifié par vous-même et on va avoir plusieurs types de ports. Le plusieurs types de ports, on va le voir par la suite, ça va nous permettre de différencier le type de logs qu'on va recevoir. Que ce soit un pare-feu ou un switch, le formatage des logs n'est pas forcément le même, donc on va vouloir le traiter différemment. Donc, le Logstash, c'est la porte d'entrée avec plusieurs ports qui va accommoder les plusieurs types de sources de données qu'on va pouvoir recevoir. Une fois que le log arrive ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire du traitement et du filtrage et de la transformation de données. Donc, on va avoir dans le fichier de configuration qu'on va voir par la suite, on va prendre cette donnée-là, on va peut-être la modifier, l'embellir et ainsi de suite. Et une fois qu'on l'embellit, on va l'envoyer au module Elasticsearch. Donc, Elasticsearch, pour ceux qui ne connaissent pas OLK, voyez-le comme un super gros disque dur. C'est le module de stockage. Donc, lui va parler avec Elasticsearch en utilisant des API au travers du port 9200 et va lui envoyer l'ensemble des données qui auront été traitées et donc modifiées. Elasticsearch va garder ça dans un bucket, donc un super disque dur. Et on va voir le troisième module qui va embarquer, qui va être la page web, donc la page front pour l'utilisateur au niveau du port TCP5601. Donc, le client, un utilisateur comme vous et moi, on va se connecter sur cette page web-là et cette page web-là va faire des requêtes API sur Elasticsearch pour récupérer ces logs, pour pouvoir les visualiser, les analyser, faire des filtres, sortir des graphiques et ainsi de suite, pour ensuite le pouvoir le rendre de façon readable au niveau d'un être humain. Donc, Logstash, la porte d'entrée. Kibana, qui répond à la question du polling question qui a été posé, c'est le portail web qui va nous permettre de visualiser cette donnée. Et Elasticsearch, c'est le module de stockage. Donc, vous voyez ça comme un super disque dur. C'est lui qui va être l'élément central. On a parlé de Encore. Donc, Encore, c'est quoi ? C'est tout simplement le client qui permet de parler la même langue que le FMC, donc c'est-à-dire parler le e-streamer. Ce client-là, il est diffusé par Cisco et il est téléchargeable sur le site du CCO de Cisco. Et comme vous voyez dans mon écran, on a deux modules. Il y en a un qui s'appelle Splunk et l'autre qui s'appelle Ceph. Le module Splunk, en fait, c'est tout simplement le plugin qui va être directement au format SPL. Donc, il y a un plugin qu'on importe dans Splunk, pour ceux qui connaissent Splunk, et on n'a pas besoin de l'installer manuellement. Si on importe le plugin, ça s'installe tout seul, on n'a plus qu'à le configurer par la suite. Le deuxième module, ce qu'on appelle le Ceph, alors ce n'est pas que Ceph, il fait du JSON aussi, mais c'est l'application compressée qui est donnée par Cisco, qu'il va falloir installer de manière manuelle. Donc, il va falloir la mettre sur une machine, l'installer et la configurer manuellement. Donc, forcément, comme c'est livré par Cisco, ça veut dire que si vous avez des problèmes, vous pourriez appeler le TAC et avoir du support à ce niveau-là. Donc, vous le téléchargez sur le CCO au niveau de la page de la FMC dans les system tools et API. Alors, comment on l'installe ? Vous allez voir, ça va être simple. On va voir les prochaines sites de l'installation. Rappelez-vous le certificat que je vous mentionnais au niveau de la FMC, à ce niveau-là. Quand on le télécharge, ce certificat-là, comme je vous ai dit, il a le nom du client, underscore le numéro de version et le format PKC S12. Au niveau de l'application, c'est prédéfini dans le système. On pourra le changer par la suite, on le verra. Mais jour 1, quand on l'installe, il va falloir que le certificat se nomme client.pkcs12. Quand on va initialiser l'application, il va rechercher pour ce certificat-là et ensuite, il va nous permettre de pouvoir modifier ce nom de certificat. Vous pourriez y aller du jour 1 à le modifier, mais il faudra créer vous-même la configuration de manière manuelle. Le format de récupération des événements, on parlait de JSON et de CEF. Dans notre cas, on va faire du JSON, parce que comme tout est sur Elasticsearch et qu'on va faire des API, en ayant un format de type JSON, ça va être beaucoup plus simple de traiter l'information avec des modules externes. Mais vous pourriez utiliser du CEF si vous êtes plus à l'aise avec du CEF. Et donc, c'est l'outil qui, comme je le disais en préambule, c'est l'outil qui va parler la langue eStreamer pour récupérer l'ensemble des événements. Donc, en termes d'installation, ici, quand je prends l'application et que je l'extrais jour 1, les seules infos que je vais avoir, c'est l'application, donc le script bash qui est l'application Encore. Je vais avoir un fichier default.conf si je veux builder mon propre fichier manuellement pour m'aider et voir comment le fichier config doit être formaté. Et j'ai mon fameux certificat client.pk1612. Donc, la seule chose que j'ai faite pour l'instant, c'est que j'ai décompressé, j'ai pris mon certificat, je l'ai renommé et je l'ai mis à la racine du répertoire de l'application Encore. La première étape, c'est de faire le Encore Setup. Donc, quand on fait le Encore Setup, il va nous demander quel est le type de format. Et vous voyez que là, j'ai toujours le CEF et le JSON, mais j'ai aussi Splunk, alors que tantôt, je vous parlais d'un plugin. Il se peut que vous ne vouliez pas installer le plugin sur la machine Splunk et que vous vouliez installer cette application sur une machine tierce. donc, il va falloir lui dire que vous voulez qu'il soit formaté au format de Splunk pour que Splunk puisse comprendre le log. Dans notre cas, nous, on va utiliser du JSON, quelque chose de très standard, et on va pouvoir s'appuyer sur des modules externes pour pouvoir venir traiter cette information-là. Une fois que j'ai choisi le format de fichier, de données, pardon, ici, il va nous demander quel est le host de la FMC. Donc, soit FQDN, soit adresse IP. Souvenez-vous, on travaille par certificat, c'est une connexion SSL, donc mieux vaut utiliser du FQDN. Il nous redemande, donc ce n'est pas un bug, pour ceux qui penseraient que c'est un bug, il nous redemande une deuxième fois de valider le format de fichier, donc on lui redit que c'est du JSON. À ce moment-là, on a initialisé la config de l'application encore, mais vous voyez qu'à aucun moment, il m'a demandé le certificat. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore communiquer avec la FMC, j'ai juste initialisé la config. La deuxième étape, c'est de lancer l'argument test au niveau de l'application encore. Alors, la notion de test peut porter à confusion, en fait, il s'agit de deux étapes majeures ici. La première, effectivement, c'est de tester la communication avec la FMC avant de démarrer l'application, mais en même temps, ça nous permet de prompter le mot de passe, puisque rappelez-vous, on a mis un mot de passe au niveau de la FMC sur le certificat, et donc, lui ne le connaît pas. Donc, pour qu'il puisse utiliser ce certificat-là, il va falloir qu'on lui donne d'une manière ou d'une autre le mot de passe. Et donc, en faisant l'argument test, la première chose qu'il va faire, si vous regardez ici, c'est de check le certificat. Donc, comme je vous ai dit, c'est codé en dur pour qu'il recherche quelque chose qui s'appelle client.pkcs12. Donc là, il va le trouver. Dès qu'il le trouve, il va nous demander le mot de passe pour décrypter ce fichier-là. Et ensuite, il va tenter de faire une connexion. Et une fois qu'il a faite la connexion, on va avoir un connection successful. Le connection successful, ça veut dire que l'application est en phase avec la FMC et est prête à pouvoir recevoir des données liées aux différents événements. Une fois que c'est successful, là, ce répertoire-là, ce que je vous montre sur la prochaine slide, vous allez voir qu'il y a d'autres fichiers qui apparaissent. Entre autres, le fichier e-streamer.conf, qu'on va voir sur la prochaine slide, qui va reprendre l'ensemble de la config quand on a fait le setup, mais qui va nous permettre aussi de modifier ce fichier conf de manière manuelle. On va voir la partie log. La partie log va être pour troubleshooter en cas de besoin. Donc, par défaut, il va faire du logging en mode information, mais on va pouvoir le setter en mode trace ou debug. Et surtout, si vous travaillez avec le TAC, nous vous demanderons d'aller dans ces niveaux-là pour récupérer le maximum d'informations. Et ensuite, on va voir la clé, le certificat. Et comme vous le voyez ici, c'est un certificat qui est généré par la FMC pour le client. Donc, vous voyez qu'il a été généré par un interne FSA. Donc, ça veut dire que pour ceux qui auraient la question est-ce que je peux utiliser ma propre PQI interne, la réponse est non, parce qu'à aucun moment, je ne vais pouvoir faire ce genre de choses au niveau du client. Je ne vais pas pouvoir lui dire prend ce certificat-là ou l'autre. C'est lui qui se débrouille, c'est la FMC qui se débrouille. Donc, c'est une connexion self-signed. Donc, le fichier de config, il est séparé en plusieurs étapes et vous voyez que c'est du format standard JSON. La première chose, c'est la notion de Outputers. Donc, ça veut dire que si je reviens à mon schéma à ce niveau-là, on est encore ici, on a configuré l'application pour qu'elle parle à Streamer. Maintenant, on va vouloir envoyer l'information à quelque chose d'externe. Dans notre cas, c'est le Logstash. Donc, le Outputers, ici, il va falloir qu'on modifie ce qu'on appelle le URI. Où est-ce qu'on l'envoie? Par défaut, quand on configure l'application, ce chemin-là est un chemin local et il va prendre l'ensemble des événements et il va les stocker sous un format de fichier JSON. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut l'envoyer dans un syslog ou dans un sim. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on lui donnait le protocole, dans notre cas UDP. On va lui donner l'adresse IP du client où est le Logstash et on va lui donner le port. Vous allez voir que quand on configure le Logstash, vous allez voir la différence de port. Comme je vous l'ai dit tantôt, le port va nous permettre de différencier la source des événements et donc pouvoir appliquer différents traitements à la donnée. Donc, à ce niveau-là, un simple URL au format URI qui va nous donner où est-ce qu'on envoie nos informations. On a un certain nombre d'informations ici qui vont être liées au Logging. Donc, par défaut, c'est le Info. Mais on a tous ces niveaux de Logging possibles pour pouvoir débuguer en cas de problème. Cette partie de Record, je la passe très rapidement puisque ce n'est pas quelque chose que vous allez modifier à la main. Ça correspond exactement à toutes les informations qui auront été sélectionnées dans la FMC, donc les événements auxquels on veut s'abonner. Je vais revenir sur l'encadrement rouge juste dans deux secondes. Je vais juste passer avant sur la case serveur. Dans le serveur, si vous regardez, on va retrouver le hostname de la FMC qu'on a setupé tantôt. On va retrouver le nom du certificat client.pkscs12 ainsi que le port de la FMC sur lequel on va communiquer eStreamer. Donc là, comme vous voyez, le nom du certificat, il est client.pkscs12. Donc une fois que j'ai initialisé, si je veux le changer, je vais tout simplement venir dans ce fichier de config, changer le nom et restarter mon service et il va prendre un autre certificat autre que le client.pkscs12. Si j'aurais voulu le faire dès le départ, j'aurais dû builder une partie de ce fichier de config là dès le départ pour que lui sache quel certificat prendre. Et ensuite, j'ai le bloc de start. Alors ça, c'est ce qui va différencier énormément par rapport à du syslog. Quand je travaille avec du syslog, ce qui se passe, c'est que le trafic arrive sur mon firewall. Ce firewall va envoyer un syslog au moment où le trafic arrive. Si mon application SIM ou mon cluster est down pour différentes raisons, le syslog, je l'ai perdu à tout jamais. Donc, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Sors si je l'envoie à deux ou trois syslogs différents. Là, avec eStreamer, c'est beaucoup plus intelligent. On a trois modes de démarrage. On a le premier qui est zéro. Donc, quand on le met en mode zéro, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ça veut dire que le client va starter et il va dire à la FMC, donne-moi tous les logs que tu as dans ta database. Donc, si tu as six mois de logs, tu me donnes les six mois d'historisation. Si tu en as deux, tu me donnes deux mois et ainsi de suite. On a le deuxième mode qui est le mode 1, qui va fonctionner un peu comme le syslog. C'est-à-dire que je démarre maintenant et à partir de maintenant, je vais recevoir les logs. Tout ce qu'il y avait avant, je ne veux pas les voir et ça ne m'intéresse pas. Et j'ai le mode 2. Le mode 2 est celui qui est le plus souvent utilisé. Donc, le mode 2, quand on le démarre la première fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer en mode zéro. Donc, jour 1, je le démarre, il va se connecter, il va dire à la FMC, donne-moi tout l'historique des logs que tu as dans ta database. Une fois que l'historique est fetché par le client, il va se mettre en mode 2 et à chaque fois qu'il va faire de la réception d'informations, il va se faire comme un favori. C'est-à-dire qu'il va dire, aujourd'hui, 4 octobre, il est 10 heures, c'est le dernier log que j'ai. Si j'arrête mon application et que je la redémarre à midi, à midi, il va se relancer et il va dire, ok, les derniers logs que j'ai eus datent d'aujourd'hui à 10 heures. Donc, s'il te plaît, FMC, renvoie-moi les logs que tu as eus entre 10 heures et midi. Donc, c'est super intéressant parce que ça permet, en cas de problème ou de maintenance de la machine, de pouvoir remonter dans le temps et continuer à appliquer les mêmes filtres ou règles que je voudrais appliquer et pouvoir, a posteriori, alerter les personnes en disant, bah tiens, il y a eu du trafic non légitime. Alors, c'est sûr qu'il y a un downside de ça qui est simplement, c'est que si votre FMC, vous avez tout logué toutes les règles de votre pare-feu et que l'historique de l'FMC est de une journée, par exemple, et que votre application est down pendant deux jours, il ne pourra pas aller au-delà de ce que l'FMC a dans sa database. Donc, il y a quand même un downside, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus intelligent qu'un simple syslog. Au niveau du fichier de Logstash, donc Logstash, le module d'entrée, on a trois parties. On a la première partie, comme je le montrais dans le design, on revient en arrière rapidement. On a la première partie ici qui est l'entrée, ensuite on traite l'information et ensuite on l'envoie. Et la personne qui a développé l'application l'a développé de manière intelligente puisqu'on retrouve ces trois étapes-là. On a la partie entrée et donc là, on voit que je peux mentionner les protocoles que je veux, TCP ou UDP, et mentionner les ports. Et en dessous du port, je vais pouvoir donner des types. Alors, dans mon cas, moi, j'ai mis syslog, mais ce nom-là n'a pas d'importance. Ça peut être FMC, ça peut être test, ça peut être ce que vous voulez. Ce nom-là va avoir de l'importance quand on va arriver dans le filtre, parce que si j'avais plusieurs sources de données, j'aurais pu mettre ici dans le filtre, si type égal dans mon cas syslog ou FMC ou peu importe le nom, voici le traitement que je fais. Si type égal ASA, voici le traitement que je fais. Donc, c'est super important d'avoir des ports différents en fonction des types de données qu'on va recevoir, parce que ça va être hyper critique à ce niveau-là pour pouvoir prêter l'information, l'en délire et l'envoyer après dans le module Elasticsearch. Dans notre cas, je ne vais pas aller au travers de toutes les configs qu'on a mises, parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément de voir la config du ELK, même si ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais c'est de voir l'intégration de tout ça. Je vais juste m'attarder rapidement sur le petit add tag. Typiquement, ça, c'est une modification de données, c'est-à-dire que je reçois un événement, dans l'événement, je vais avoir des informations qui vont être ABC, donc source, destination, port, mais rien d'autre. Donc, quand dans mon SIM, je vais recevoir des logs de la FMC, des switches, d'autres pare-feuilles et ainsi de suite, je ne sais pas qui et quoi. Donc là, je viens rajouter un tag pour pouvoir faire des filtres et dire, montre-moi uniquement les logs de ma FMC ou uniquement les logs de ma switch. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite, on l'envoie au Elasticsearch. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, l'envoi du Elasticsearch, c'est quelque chose qui se fait par API. Donc, qui dit API, ça veut dire qu'on a besoin d'un SQLN ou d'un hostname avec un port et user password ou token pour certaines applications. Dans notre cas, c'est le hostname avec le port, le user et le password. Et donc là, il sait qu'il va falloir qu'il l'envoie ici. Mais ici, j'aurais pu très bien l'envoyer ailleurs si je voulais l'envoyer ailleurs. Dans notre cas, on l'envoie au gros disque dur de ELK qui s'appelle Elasticsearch. Une fois qu'on a fait cette intégration-là, donc on est dans le module Elasticsearch, on l'a envoyé sur... Pardon, on était dans Logstash, on l'a envoyé dans Elasticsearch. Donc, quand on va se connecter sur Kibana, on va avoir des index qui vont être créés. Donc, l'index, voyez-le comme un répertoire. C'est-à-dire que chaque source de données va être envoyée dans un répertoire et stockée dans ce répertoire-là. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs index. Dans notre cas, dans le cadre de la démo, on a une application de base. Donc, le nom du répertoire va s'appeler Logstash, parce que les logs arrivent de Logstash, tirer la date du jour. Donc, index égale répertoire. Et on va avoir les champs des événements qui vont apparaître dans Elasticsearch. Ces champs-là vont avoir le nom exactement des colonnes qui existent dans la FMC. Donc, si je reviens au niveau de ma FMC, toutes ces colonnes-là, je vais les retrouver dans l'événement. Donc, je vais les retrouver aussi dans mon dossier d'index. Mais en même temps, vous voyez que j'ai des champs qui s'appellent Computed. Alors, pourquoi on a ces champs ? C'est là où le client encore est très important, parce qu'il est super intelligent. C'est-à-dire que dans l'événement, quand je reçois un événement de la FMC, si le trafic est bloqué, je ne vais pas avoir le mot « bloc » dans mon champ d'événement. Je vais avoir un ID, donc 0 ou 1. Si il est bloqué pour X ou X raison, c'est la même chose. Je vais avoir un ID qui va correspondre au message exact. Donc, si vous voudriez développer vous-même la solution, il faudrait aller sur la FMC et récupérer dans la database les différents IDs qui correspondent aux différents noms pour avoir le nom. Pourquoi on veut avoir le nom ? Parce qu'on est quand même des êtres humains et c'est beaucoup plus simple à créer des règles et donc des filtres basés sur quelque chose qui est parlant que de travailler par ID et personne ne va rien comprendre. Donc là, le client encore, il fait tout ça à notre place et il va prendre le nom du champ et le préfixer par « computed ». Donc, ça veut dire qu'on va le voir dans les filtres. Quand mon trafic va être bloqué, je vais vraiment avoir le mot « bloc » dedans, mais le champ va s'appeler « arrobas computed » avec le nom du champ correspondant à l'événement. On va le voir par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout ce qui est géré par encore le client, qui va rendre ça plus joli, va être préfixé du « arrobas computed ». Et ensuite, on a la vue au niveau du Kibana qui est le portail web. Donc, une vue assez standard qui ressemble à pas mal d'autres outils comme Splunk et autres. Donc, on va avoir le nombre de hits qu'on a reçus en fonction d'une durée. On va pouvoir changer le timeframe sur combien de temps on veut voir les logs. On va voir l'événement et on va pouvoir le dérouler en mode table. Parce que comme c'est de la donnée formatée, je vais pouvoir voir chacun des champs avec leurs valeurs et donc pouvoir faire du filtre là-dessus. Et vous voyez, si je regarde au niveau de l'index, donc rappelez-vous, pour simplifier la chose, on va dire qu'un index égale un répertoire. Je vois que mon répertoire, c'est logstash parce que je n'ai rien changé. Par défaut, c'est comme ça. Il prend le module d'entrée. Donc, logstash- et la date du jour. Donc, c'est un répertoire où se trouve ce log-là. Donc là, on est arrivé à l'étape où j'ai pris l'information de l'FMC, je l'ai exporté avec un client, je l'ai mis dans ELK. Donc, maintenant, j'ai de l'historisation dans mon ELK. Maintenant, le but, c'est que je veux faire de l'alertage. Donc, l'alertage, comme je le disais en préambule de ce webinaire, c'est de dire soit je fais une alerte de type informative et donc j'envoie un mail ou je fais une alerte, mais en même temps, je prends une action derrière. Donc, je prends une action de blocage. Si on pense à du thread containment. Donc, les alertes, on a plusieurs versions, je dirais, d'alertage. La première version d'alertage, c'est d'utiliser le Kibana en version payante. Quand vous avez la version payante du Kibana, vous êtes capable d'aller dans le module et pouvoir créer un ensemble de règles d'alerte. La deuxième version, c'est ce qu'on appelle un module externe. Et donc, j'ai mis débutant intermédiaire. Pourquoi? Ça veut dire que ça demande pas des compétences de développement pour des personnes. C'est tout simplement utiliser un module qui existe déjà, qui est open source. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un fan de l'open source, donc participer avec la communauté. Donc, c'est utiliser quelque chose qui existe déjà, qui est assez simple à configurer en termes de règles. Et tout le back-end de tous les calls API et ainsi de suite sont déjà buildés pour vous. Et intermédiaire, pourquoi? C'est parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'intégrations, mais il y a des intégrations qui n'existent pas. Donc, il va falloir, on peut créer nos propres intégrations. Donc, il va falloir avoir certaines compétences de scripting slash développement si on veut sortir des intégrations disponibles dans le module. Et on a une troisième version que j'appelle intermédiaire expert, parce que là, c'est du custom code. Donc, ça veut dire que vous voulez faire vous-même le code pour aller chercher les événements dans l'Elasticsearch et gérer toute la partie alertage. Quand on parle de partie alertage, c'est pas juste filtrer des logs par rapport à une règle de filtre, mais c'est aussi faire en sorte que cette application tourne à toutes les X secondes ou toutes les X minutes et qu'elle prenne les bonnes infos et ainsi de suite. Donc, là, on est dans un mode beaucoup plus expert. Nous, dans notre cas, on va utiliser le module ElastAlert et je vous ai mis le lien GitHub dans la présentation pour que vous puissiez aller voir. La documentation est très, très bien faite, contrairement à d'autres modules. Et donc, assez bien expliqué, avec énormément de possibilités. Donc, en utilisant un module externe, bien évidemment, ça va nous demander un fichier de config. Donc, encore une fois, le fichier de config est très, très basic. On ne va pas demander grand-chose. On veut juste s'interconnecter à Elasticsearch puisque, comme je vous le dis depuis le départ, c'est celui-là qui est le disque dur de la solution. Donc, on va lui donner le hostname dans notre Elasticsearch. On va lui donner le port. OK. Mais on va aussi lui donner le username et password pour que les API puissent fonctionner. Une fois qu'on a fait ça, on a quelques paramètres à configurer. Le premier, c'est d'indiquer à l'application où vont être stockés tous les fichiers de règles que je veux utiliser pour faire mon alertage. Donc là, tout simplement, je lui dis à la racine de ton répertoire, tu vas avoir un répertoire qui va s'appeler Rules et là-dedans, tu vas avoir tous les fichiers de règles. On va le voir lors de la démo. C'est vraiment là où je stocke l'ensemble de mes règles. Ensuite, je vais lui dire un espèce de timer. Combien de fois je veux, à tous les combien de fois, je veux que tu exécutes la recherche, donc le filtre ou la query sur l'Elasticsearch pour pouvoir faire l'alertage. Donc, dans notre cas, on est dans un lab, on va faire toutes les 5 secondes. J'ai vu de la production qui roulait à toutes les secondes aussi, ou toutes les 5 secondes également, mais on peut aller de la seconde au week. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un laps de temps qui est assez énorme. Là où si vous auriez dû le gérer manuellement, ça aurait été du code supplémentaire à prendre en compte. Ensuite, on a la notion de buffer time. C'est-à-dire combien de temps que les résultats, que Elast Alert va bufferiser les résultats dans la période de temps dans laquelle on fait la requête. et finalement, le plus important et qui fait le plus de sens pour moi, c'est le Alert Time Limit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je décide d'envoyer une alerte, mais qu'à un moment donné, dans notre cas, on va faire du mail. Par exemple, si j'envoie un mail, mais que je n'arrive pas à me connecter à mon serveur mail, j'ai perdu tout jamais mon alerte. Alors que là, ce qu'il va faire, c'est que si ça ne marche pas, si l'alerte ne fonctionne pas pour une raison X ou Y, il va temporiser pendant un certain laps de temps, donc dans notre cas deux jours, pour essayer d'envoyer l'alerte durant ces deux jours-là, pour avoir quand même une chance de transmettre l'alerte à la personne destinataire. Si après ces deux jours-là, malheureusement, j'ai toujours un problème, là, j'ai perdu l'alerte à tout jamais. Mais ça me laisse un buffer pour dire, je considère qu'il peut y avoir des soucis dans mon réseau, et donc je veux quand même bufferiser pour que les alertes partent par la suite. Les règles d'Elast Alert, donc encore une fois, je vous ai mis le même lien GitHub, vous allez voir la doc exacte sur tous les types de règles. Nous, on va focusser sur celles qui sont les plus utilisées en entreprise. Donc en entreprise, la première qui est utilisée, c'est le ENI. Alors le ENI, c'est généralement la fameuse règle qui finit par être du spam dans le courriel des admins, c'est qu'à chaque événement, j'envoie un mail ou je prends une action. Ensuite, j'en ai une qui est basée sur une blacklist ou une whitelist. Ça veut dire que je vais filtrer mes logs et en fonction de la valeur d'un champ, je vais voir si cette valeur-là est dans une blacklist ou dans une whitelist et générer donc une alerte. Encore une fois, alerte informative ou prendre action sur un équipement au niveau du réseau. Celle qui est le plus fréquemment utilisée, c'est le frequency qui va être de dire, je vais récupérer les événements liés à mon filtre et je vais envoyer des alertes quand le nombre d'événements dans une plage de temps bien définie est atteint. Donc si je dis, si tu vois 4 fois la même communication dans un laps de temps de 5 minutes, là tu déclenches une alerte. Donc on pourrait imaginer que si vous avez interdit le FTP au niveau de votre réseau, la première requête FTP, elle ne va rien faire. Par contre, si la personne s'excite un peu trop et qu'elle fait 5 FTP d'un coup, là on va déclencher une alerte pour que l'admin soit au courant, qu'on aille bloquer cet utilisateur-là ou qu'on prenne action envers lui. Et le spike, c'est de dire, c'est de donner un espèce de curseur. Donc je reprends mon cas de FTP, si je regarde mes logs à toutes les 15 minutes par exemple. Les 15 dernières minutes, j'avais 5 FTP. Et donc là, je lui dis, je mets mon curseur à plus 2 ou moins 2. Donc je peux aller soit au-dessus, soit en-dessous. Ça veut dire que dans les 15 prochaines minutes, si de 5 on passe à 6 connexions, je ne fais rien. Par contre, si j'ai mis un plus 2, donc je passe de 5 à 7, là je déclenche une action. Et inversement, si je fais un moins 2, j'étais à 5. Si j'arrive à 3, je déclenche une action. Donc ça va être utilisé souvent quand on a des connexions client-serveur qui sont importantes. Entre deux applications, on sait qu'on doit avoir 15 connexions pour que l'application fonctionne. Si j'en vois que 3 ou 4, là je déclenche une alerte par exemple. Donc c'est le mode spike. Au niveau des règles, comme je vous disais, donc on va pouvoir prendre des actions et ces actions peuvent être informatives ou vraiment bloquer des personnes. Là, je vous ai mis la copie d'écran de tout ce qui est supporté par l'application. Alors je n'aime pas le mot supporter, ça veut dire que c'est tout simplement tout ce que les développeurs ont déjà intégré dans l'application. Donc encore une fois, c'est de l'open source, ça évolue. Donc si quelqu'un participe, demain vous allez voir peut-être une autre application de supporter. Mais par défaut, vous voyez qu'il y a tout un tas d'applications avec lesquelles on peut s'interconnecter. Nous, dans notre cas, dans le lab, on va faire du email. Donc le email existe déjà, mais on va faire aussi poster un message dans WebEx Teams et également prendre des actions sur un ICE ou la FMC. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de support FMC ou ICE. C'est quand même assez spécifique. Donc on a un module qui s'appelle Command. Donc c'est celui-là que je parlais tantôt quand je disais débutant slash intermédiaire. Parce que quand on va aller au niveau de la commande, on va lancer une commande, mais cette commande, il faut que ça soit un script, peu importe le code, que ça soit du Python, du Bash ou peu importe. Mais il faut que ça soit quelque chose que vous vous développiez pour vous autres pour que ça fonctionne avec la FMC et le ICE. En termes de règles, donc à quoi ressemble une règle ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était assez simple. En fait, il est basé sur du GAMEL. Donc c'est quelque chose qui par défaut, le format de fichier est quelque chose qui est lisible facilement par un être humain. Donc la première chose qu'on va avoir, c'est le nom qui est le nom de la règle. Donc un nom, vous mettez ce que vous voulez, très basic. Le type va correspondre au type de règle qu'on veut lancer. Rappelez-vous ici, j'en ai mentionné quelques-uns, il y en a d'autres. Nous, on va prendre Frequency dans notre cas. Et donc Frequency, c'est un nombre d'event dans un laps de temps déterminé. Et donc je vois que le nombre d'event est 1 et le time frame est 2. Ça veut dire que dès que je vois un event dans un délai de 2 minutes qui correspond à cette query-là, je déclenche une action. Je vais aussi lui indiquer le répertoire dans lequel regarder. Donc on parle de index dans OLK. Mais pour simplifier les choses, on a dit que c'était un répertoire. Vous voyez que mon répertoire, il s'appelle logstache-étoile. Ça veut dire que je sais que le format s'appelle logstache-quelque chose dès le départ. Et là, je dis étoile pour tout prendre. Si vous voulez le changer, ça c'est quelque chose qu'on pourrait changer dans OLK. Il n'y a pas de problème. C'est le nom du répertoire où je vais chercher les logs pour appliquer ma requête. Donc j'arrive au niveau de ma requête. Et là, je lui dis qu'est-ce que je veux que tu regardes en termes de type d'événement qu'on a reçu. Là, Initiator IP, je lui mets une adresse IP. Pour ceux qui font déjà de la FMC, vous reconnaîtrez que ça, c'est exactement le même champ qu'on retrouve ici au niveau de la FMC. Donc on n'invente rien. On utilise vraiment les champs que la FMC nous envoie. Là, on voit le firewall rule action et le rule reason. Le rule action, vous voyez qu'il est préfixé par computed. Parce que comme je vous le disais tantôt, c'est-à-dire que la FMC, elle, dans le firewall rule action, elle va nous envoyer un identifiant. Elle ne va pas nous envoyer le mot bloc. Donc si quelqu'un qui veut faire une règle ne connaît pas tous les identifiants, elle est stock, elle ne va pas pouvoir avancer. Alors que là, c'est quelque chose de très parlant. Et ces valeurs-là sont ni plus ni moins les valeurs qu'on va voir ici au niveau des événements de la FMC, comme on le verra dans la démo. Donc le client encore, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va faire la relation entre l'ID et le vrai nom. Il va prendre ce champ-là qui est le vrai champ, le préfixer avec le computed pour ne pas nous enlever la valeur du vrai champ. Il va rajouter le computed pour qu'on puisse utiliser ce champ-là avec la vraie valeur qu'on verrait normalement en tant qu'être humain dans la FMC. Et la même chose pour la raison du blocage. Donc dans notre cas, vous comprendrez pour ceux qui travaillent avec les FMC, c'est que ici, on va dire tout ce qui vient de cette IP-là, qui est bloqué dû à du file policy, donc en fait, on va cacher du malware à très haut niveau, à ce niveau-là, on va déclencher une règle. Les règles qu'on va déclencher, on voit sous alerte, on va détailler l'ensemble des règles. Donc là, on lui dit qu'on va faire du email et commande. Donc première chose, je lui donne un sujet à mon mail. Ensuite, je définis l'ensemble des informations pour mon mail, qui l'envoie, comment il l'envoie et à qui je l'envoie. Je lui donne un fichier d'authentification si je dois m'authentifier sur mon SMTP. Dans mon cas, c'est Gmail, donc forcément, je dois m'authentifier. Et ensuite, j'ai une commande. Et la commande, c'est le deuxième type d'alertage. Et là, vous voyez que dans la commande, j'utilise un script, donc un bash, qu'on va voir par la suite, le contenu de ce patch-là. Et je lui passe des arguments. Et vous verrez que les arguments que je passe ne sont ni plus ni moins les valeurs des événements que je trouve dans la FMC, que ce soit par API ou au niveau de ma FMC GUI. Donc là, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, tu passes en premier argument la source, la destination et en troisième, l'URL que la personne a essayé d'atteindre. Parce que là, je suis en train de faire du malware blocking, donc je vais avoir l'URL. Ici, en bas, je vous ai mis un deuxième exemple. La grosse différence entre les deux, c'est le filtrage. Vous voyez que ici, on est en mode boolean versus ici, je suis en mode query string. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le firewall rule action demain Cisco décide, je ne sais pas pour quelles raisons, de ne plus l'appeler block, mais de l'appeler block 1, 2, 3, ma requête va quand même fonctionner parce qu'elle va contenir le mot block, parce que je suis en query string. Mais si j'avais pris cette information-là et que je l'avais mis en mode boolean, le boolean, c'est un strict valeur. Donc, ça veut dire que si j'ai mis block et que demain quelqu'un décide de l'appeler block 1, 2, 3, ça ne marchera plus puisque block n'est pas égal à block 1, 2, 3. Donc, c'est les deux différences. Ça, pour ceux qui utilisent déjà ELK, c'est le type de requête standard qu'on fait sur un ELK, un Splunk et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas besoin de connaître le langage de programmation. Vous allez juste apprendre des requêtes que vous faites aujourd'hui déjà dans votre SIM et la mettre Aziz. Si la personne veut aller plus loin, elle peut avoir différents modes de requêtes, entre autres celle-là la plus utilisée ou le boolean pour prendre quelque chose de vraiment très strict. Je vous ai mis le lien ici pour voir les différentes méthodes de filtrage et qui va vous expliquer également comment les configurer. Mais à très haut niveau, ces deux-là sont les deux qu'on va retrouver le plus souvent en entreprise, sachant que le premier est celui qui est 90% des gens vont utiliser. Donc là, on a parlé de ELK, on a parlé de FMC, mais au début, j'ai dit on va s'intégrer avec trois systèmes. Le dernier, c'est ICE. Donc, avant qu'on rentre dans ICE, une petite question que vous allez voir affichée à droite de votre écran. Est-ce que la partie PX Grid fonctionne seulement avec l'écosystème ? Réponse 1, vrai. Réponse 2, faux. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Vous allez avoir le polling question qui est à droite. Donc, je vous invite à y répondre pour ceux qui ont déjà travaillé. Et ceux qui n'ont pas travaillé avec ICE, prenez un guess. Si vous pensez que ce rôle-là est uniquement valable dans l'écosystème Cisco ou est-ce que c'est quelque chose qui est accessible par d'autres lenders ? Alors, tout à l'heure, on a eu la question d'un participant qui demandait « Ouais, moi, je ne vois pas la fenêtre de sondage. Comment est-ce que je peux faire ? » Alors, je vous indique seulement sur la partie d'en bas centrale de votre écran, vous avez trois petits points. Sur ces trois petits points, il n'y a plus d'options. Et puis, vous pourrez rajouter le panneau de sondage si ce n'est pas encore déplié sur votre menu de droite. Et là, vous pourrez voir les options de réponse A ou B pour pouvoir participer. Merci. Merci, Jiména. Donc, on va continuer. Donc, PX Read. Qu'est-ce que c'est que PX Read ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ICE, ICE est l'outil central de sécurité, l'orchestrateur qui va définir les règles d'accès à un réseau en fonction de qui se connecte, comment il se connecte, par où il se connecte et ainsi de suite. Donc, le what, when, who, where, how. Le PX Read, c'est quoi ? Si je prends cette information-là, je la mets dans une database et je la rends accessible par API. Et je la rends accessible pour n'importe quel vendor. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement pour Cisco. PX Read, donc, c'est un rôle que vous activez dans votre cluster ICE. Si vous avez déjà du ICE installé, vous avez une petite coche en bas qui s'appelle PX Read dans la page de déploiement. Donc, si je vais sur mon ICE, au niveau des déploiements, donc là, moi, j'ai un déploiement de lab qui a un seul nœud. Quand je vais dans mon nœud, tout en bas, je vais avoir la notion de PX Read. OK ? Donc, c'est là où j'active le rôle PX Read. Donc, on va avoir l'ensemble des informations liées à une session. Donc, c'est ce qu'on appelle du network context. C'est-à-dire qu'on va avoir le nom de la personne, l'adresse IP, le device, donc avec du profiling, par où il s'est connecté, l'ensemble des informations. Et donc, ça va être accessible par API pour n'importe quel vendor. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà fait l'effort de développer ça. J'en connais un qui n'est pas le Walto, qui l'a fait. Mais il y en a d'autres qui pourraient avoir déjà des modules pré-développés. S'il n'y a pas, vous pouvez faire vous-même vos propres requêtes dans PX Read pour aller récupérer de l'information. Mais il y a d'autres constructeurs, comme les solutions de pen testing, qui vont utiliser un semblant de PX Read au niveau du ICE. Comment on intègre le ICE à la FMC ? Donc, tout simplement, dans la FMC, tout à l'heure, on était dans la partie e-Streamer. Ici, on va être dans la partie Identity Source. On va lui mettre l'UFQDN, les certificats, parce que c'est par API, donc on va utiliser des certificats. Et ensuite, on vient lui dire à quoi je me souscris. Donc, celui qui est le plus important, c'est le session, le premier, le session directory topic. Mais on pourrait souscrire aussi à la SXP. Côté ICE, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'aller dans la partie client, et on va voir notre FMC qui va être activée. Et quand elle est activée, quand on va aller dans la partie diagnostique, on va voir à quoi elle s'est abonnée. Là, typiquement, dans mon cas à moi, j'ai coché la première, donc le session directory. Donc, qu'est-ce qui va s'abonner ? C'est la partie session, parce que ça, c'est la partie importante. C'est username, IP, tout ce qui est lié à la session, l'autorisation qui a été poussée, et ainsi de suite. Je vais aussi m'abonner au security group tag, que je vais parler dans 30 secondes, parce que c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Et la notion de profiler. Le profiler peut être très important également pour faire du thread containment, parce qu'un trafic légitime peut être légitime si on utilise une machine corporative de type Windows, par exemple, mais n'est plus légitime si je fais le même trafic depuis un Android, par exemple. Donc, la notion de profiler est importante. Et le SGT, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le SGT, en fait, c'est un simple tag qu'on va appliquer, qui lui va faire la correspondance entre soit un subnet, soit un utilisateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à haut niveau, quand vous faites vos access list sur votre pare-feu sur l'FMC, aujourd'hui, vous travaillez avec des IP, des subnets. Pour ceux qui vont un peu plus loin, ils vont aussi travailler avec des groupes d'AD ou des usernames pour autoriser ou deny du trafic. Et là, maintenant, aujourd'hui, on va plus vers du SGT. Donc, ça veut dire qu'au moment où je fais une authentification de 20X, je vais appliquer un tag qui va être un ID lié à peu importe la personne, c'est en fonction des règles d'autorisation, mais je vais pouvoir appliquer ce tag-là aussi sur des subnets. Ce qui veut dire que quand j'arrive sur ma FMC, je vais créer des règles basées sur ce tag-là. Donc, ma partie backbone est faite et je n'ai plus à revenir sur ces règles-là pour la prochaine fois. J'ai juste à changer les tags dans le ICE au niveau soit du mapping IP avec le tag-ID, soit au niveau de l'authentification d'un utilisateur. Et en fonction de ce tag-là, il prendra les bonnes règles que j'ai déjà mises dans ma FMC. Donc, je n'ai pas besoin de retravailler deux fois. Au niveau des démos, on va avoir deux démos. La première, on va utiliser le PX Grid, donc plus particulièrement le SGT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va filtrer un trafic. En fonction de cet événement de trafic qu'on va voir, on va déclencher un envoi de courriel. On va poster un message dans une Webex Room parce qu'on veut alerter les gens. Les mails ne sont pas forcément les choses qui sont lues le plus souvent rapidement. Mais au moins, on va mettre un message dans une Webex Room pour que la personne soit alertée qu'il y a eu quelque chose qui a été faite. Et en même temps, on va lancer une commande externe pour aller changer le tag d'une machine et donc pour que cette machine se retrouve bloquée au niveau de la FMC. Là, je vous expose les deux démos et après, on va aller décortiquer tout ça dans le système. La deuxième démo, c'est exactement la même chose pour les premières parties, sauf la dernière. Donc là, cette fois-ci, on ne va plus lancer une commande pour aller changer quelque chose dans Ice, mais on va uniquement travailler avec la FMC et on va utiliser les objets dynamiques. Alors, pourquoi les groupes dynamiques ? Tout simplement, pour ceux qui ont travaillé avec une FMC, quand vous faites une règle et que vous appliquez un groupe à une règle, vous êtes obligés de déployer cette config-là. Et le déploiement peut prendre quelques minutes. Donc, quand vous êtes dans un mode de sécurité, vous n'avez pas forcément le temps d'attendre les cinq minutes ou les trois minutes de déploiement, vous les bloquez tout de suite. L'avantage du groupe dynamique qui est sorti récemment avec la FMC, c'est qu'on crée notre règle avec un objet. Cet objet est déployé avec la règle sur le pare-feu et l'objet, on vient le modifier de manière dynamique sans avoir à faire aucun déploiement. Dès que la FMC reçoit une information à mettre à jour dans cet objet-là, automatiquement, ça redescend au niveau du FTD et donc, tout de suite, c'est live, ça s'applique instantanément. Donc là, si je vais au niveau déjà du ICE, au niveau de mon PX Grid, donc plus particulièrement au niveau de mon TrustSec, parce que l'information que je vais mettre dans mon TrustSec va se retrouver dans le PX Grid. Rappelez-vous, PX Grid, c'est une simple database qui reprend les informations dans ICE et qui les rend disponibles pour le monde extérieur. Donc, la configuration ne change pas. Nous, on va la faire dans la partie TrustSec pour les SGT. Je vois, je n'ai pas de 820X. Là, comme je vous disais, je parle de serveur. Donc, le serveur, généralement, ne fait pas de 820X. Donc ici, j'ai une notion de mapping de SGT avec une IP. Vous voyez que ici, j'ai déjà du mapping qui est déjà fait avec des SGT assez parlants. Et le tag, le ID que dans le back-end de la FMC utilise avec l'ICE, c'est le premier chiffre que vous voyez ici, le 16, 17 et ainsi de suite. Donc là, je n'ai pas d'autre tag que ça. Donc, l'objectif, c'est de venir rajouter un tag à ce niveau-là pour que quand ce tag-là, quand cette machine-là se retrouve dans un tag qui s'appelle DenySRD, il vient hitter la première règle de ma FMC qui dit tout simplement, dès que tu es en source avec ce tag-là, donc peu importe l'IP, du moment que tu as ce tag-là et que tu arrives en source au niveau de mon portefeu, je bloque l'accès au 884 au niveau de l'outside. Donc ça, c'est mon premier test. C'est-à-dire que je vais donc filtrer un événement de trafic. En fonction de ça, je vais venir mettre à jour mon ICE pour mettre, attribuer ce tag-là à ma machine. Et ensuite, par conséquent, je viens lui bloquer parce que la partie backbone est déjà faite dans mes policiers, ma règle est déjà faite. Au niveau du deuxième démo, c'est au niveau de la FMC, donc les objets. Donc, si je vais dans la partie objets, donc je vais enlever cette fenêtre-là. Tout ce qui est dans objets, donc external attributes, dynamic object, on a un objet qui s'appelle test group. C'est celui qu'on va utiliser pour le lab. Vous voyez que j'ai zéro IP qui est dedans. Donc ça, c'est un groupe que je crée de façon manuelle et je vais updater par API. Vous voyez que quand je vais dans l'edit, je ne peux rien faire. Donc, il va falloir que je l'update de façon automatique par API. Ce groupe-là, on va aussi le réutiliser dans notre access list ici. Et on voit que cette fois-ci, je ne bloque pas la destination. Je ne mets pas de zone de destination. Je vais dire tout simplement, peu importe qui est-ce qui arrive, dès que l'IP se retrouve dans ce groupe dynamique-là en tant que destination de trafic, je viens le bloquer. Donc, voilà le setup de base. L'EIS, il est configuré avec certains SGT. Mon SGT, je l'ai déjà créé à ce niveau-là, ici, mais je ne vais attribuer à personne pour l'instant. Donc, le but, c'est de venir l'appliquer de manière automatique. Et j'ai mon ELK qui est ici, où j'ai appliqué déjà le filtre pour ma règle pour voir, quand je veux voir du graphique qui va arriver, je veux voir un graphique qui va s'apparaître à ce niveau-là. Maintenant, si je prends la partie ELK et ElastAlert avec mon client encore. Donc là, j'ai ma machine et moi, je le roule en Docker. Donc, comme je vous disais, en Docker, on va avoir un conteneur par application. Donc, je vois que j'ai un conteneur ici pour le Kibana, j'ai un conteneur pour Logstash et j'en ai un autre pour l'Elasticsearch. Donc, je roule tous sur la même machine. J'ai mon module ElastAlert qui est préconfiguré. Si je regarde au niveau de mon fichier, au niveau de mes règles, pardon, dans le répertoire règles, j'ai tout un tas de règles qui sont déjà là. Nous, ce qu'on veut utiliser aujourd'hui, c'est le 3 et le 4. Donc, je pourrais imaginer d'avoir l'application qui roule déjà avec 300 000 règles. Moi, dans mon cas de la démo, je vais lancer manuellement pour qu'on fasse démo 1 et ensuite on fasse démo 2 et qu'on voit bien la différence. Donc, si j'ouvre le premier fichier qu'on va utiliser qui est le 3, vous voyez que c'est exactement ce que j'ai présenté tout à l'heure à l'écran. Donc, je lui dis, si tu vois un événement de dans 2 minutes qui correspond à cette recherche-là de critères, tu me déclenches un mail et une commande. L'email est là et la commande est là. Donc, on va aller voir le script bash, ok, qui est celui-là, sur lequel je passe 3 paramètres. Le source, destination et l'URL qui est utilisé. Juste avant que je vous montre le bash, si je prends le v4 qui est le deuxième démo, vous allez voir que c'est exactement la même chose, strictement la même chose, à l'exception près, c'est que cette fois-ci, je lance un autre bash, ce n'est plus v2 mais v3. Donc, on va aller voir le contenu de ces deux codes-là. Ici, pour ceux qui n'ont jamais fait de bash, ce n'est pas très grave, ce n'est pas l'importance d'aujourd'hui, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on va faire de l'API, ok. Donc, on voit qu'on va faire du premier, un premier on va faire un poste et un deuxième on va refaire un poste. Je vois que je vais faire un premier poste sur une API de WebEx et le deuxième, je vais le faire sur le ICE, ok. Dans WebEx, la seule chose que je vais faire, c'est de lui envoyer un message. Rappelez-vous, argument 1, c'était la source IP, argument 2, c'était la destination et l'argument 3, c'était l'URL. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais poster un message basic en disant, démo 1, la machine avec tel IP a essayé de télécharger un malware sur tel IP avec tel URL. Comme ça, les personnes sont informées dans le WebEx Room. Et en même temps, je vais venir faire un poste, donc un deuxième call API sur mon ICE et je viens mettre ma machine source, donc mon premier argument ici, dans un groupe SGT. Et vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais fait de API, le SGT que nous, on voit visuellement au niveau de l'application, ici, dans la database quand on fait de l'API, ce n'est pas ce nom-là qu'on va avoir, c'est un identifiant qui est automatiquement généré. Donc là, moi, je l'ai codé en dur pour les simplicités de la démo, mais on pourrait imaginer que cet ID-là, pardon, soit récupéré de manière automatique par nous-mêmes, avec notre code au moment où on fait l'exécution. Donc là, moi, je l'ai mis en dur, je suis allé voir avant avec la requête API pour récupérer le bon ID. Donc là, première démo, je fais deux postes, ce qui correspond à ce qu'on a vu tantôt au niveau de la fin structure, c'est que ça va matcher ma première règle qui, elle, va être basée sur un source SGT. Si je regarde le deuxième, on est à peu près de la même façon. La seule chose, c'est que cette fois-ci, la première reste un poste vers le WebEx, sauf que cette fois-ci, je vais appeler démo 2 pour ne pas qu'on ait de duplicate. Et la deuxième, c'était juste pour vous montrer qu'on peut lancer ce qu'on veut. Donc, j'ai créé un Python script qui va faire un call API sur la FMC. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment aller très loin. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. On peut faire vraiment ce qu'on veut du moment qu'on a les connaissances pour le faire. Donc là, j'appelle un script Python en lui passant comme argument 2 qui correspond à mon destination IP et en lui passant un keyword add. Si je vais regarder ce script-là, donc, mon premier argument qui était le destination IP, je le mets dans test IP et le deuxième, je le mets dans action. En fait, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que vous voyez qu'ici, je vais attribuer l'IP de destination dans un objet de groupe dynamique qui a cet ID-là. Donc, le même commentaire que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai mis en dur parce que j'ai préparé la démo et je l'ai testé plusieurs fois, mais on pourrait imaginer que cet ID-là soit allé récupérer de manière automatique par le script et qu'il soit populer de manière automatique. Mais donc là, l'objectif, c'est de vous montrer que je vais prendre l'IP de destination de mon trafic et je vais la mettre dans l'objet de groupe dynamique qu'on a vu tantôt. Et l'URN, donc ça, c'est dans le guide des API de la FMC. Vous pourriez aller voir. C'est que quand on travaille avec les dynamic objects, on peut mettre en action soit le add, soit le remove. Donc, ça veut dire soit je rajoute une IP, soit je viens la supprimer. Parce que je vous disais que l'action qu'on va faire avec l'intégration de ces trois systèmes-là, dans notre cas, c'est du blocage, mais on pourrait très bien imaginer de faire de la rémédiation également et de venir retirer certaines choses. Et donc là, ça montre les scripts qu'on a faits. Pour ceux qui voudraient passer le message dans le chat, on pourra vous les donner sur le post du community à la fin. Et j'ai aussi mon client. Donc, mon client, si je regarde pour la partie config, c'est exactement le même fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'envoie à mon logstash. J'ai mon log que j'ai mis en verbose. Et ici, j'ai mon serveur. La partie start, vous voyez qu'elle est à 1. Parce que je suis dans une démo, donc je ne veux pas avoir tout l'historique de log pour ne pas pourrir ma machine. Donc là, je vais le lancer. Normalement, il doit déjà être lancé. Mais je vais refaire un start pour être sûr. Voilà, il me dit qu'il est déjà lancé. Je vais lancer la règle sur Elastella de manière manuelle. Comme je vous ai dit, on peut lancer toutes les règles d'un coup pour qu'elles soient prises en compte et c'est ce qu'on va faire en prod. Mais dans le cas de la démo, je veux gérer démo 1 avant et démo 2 après. Donc, on va le faire de manière manuelle. Donc, je vais récupérer Donc, je vais récupérer ma première règle d'alerte ici. Et donc, quand je vais le lancer, vous voyez que je lance un module qui s'appelle ElastAlert. Là, je lance de manière manuelle, bien évidemment. Mais je lui donne le fichier de config qu'on a vu durant la présentation, c'est comment je me connecte à Elasticsearch et je lui donne le fichier de règle que je veux qu'il utilise. OK ? Rien de plus, rien de plus, rien de moins. Et j'ai ma machine de test. Cette machine-là, elle a l'IP 10-101-252. C'est exactement l'IP que j'ai mis au niveau de mon filtre ici, là, si je retourne. Donc, c'est mon IP source et je vais prendre tout ce qui est bloc. Donc, la première démo, on a dit qu'on allait bloquer 8844. Donc, avant que je commence, on va juste valider que le ping fonctionne. Voilà. Donc, pour l'instant, tout fonctionne bien. Là, je vais downloader un malware qui est sur le node-server qui est derrière la FMC. Donc, comme ça, la FMC va le voir. OK ? Et je vais downloader mon malware. Et au moment où je vais le downloader, donc, je vais avoir un log qui va apparaître. Donc, ça prend quelques secondes. Là, je suis dans un lab. Donc, je suis en plus avec une FMC qui est une version bêta. Donc, ça va prendre forcément un peu de temps. Mais le log passe du FTD. Il arrive sur la FMC. De la FMC, il repart sur Elasticsearch. Là, je vois qu'il y a un log qui a popé. Donc là, je l'ai arrêté pour ne pas avoir plein de logs. Donc, là, je vois mon événement qui est là. Mon événement, je le vois. Je vois qu'ici, j'ai bien le bloc. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon filtre. Je vois que c'est bien du file de resume bloc. Je pourrais aller plus loin là-dedans et voir l'ensemble des champs. Pardon. Et voir l'ensemble des champs disponibles. Donc, quelle est la règle, quel est le ACP qui a été utilisé, et ainsi de suite. Donc, je vais vraiment voir l'ensemble des informations liées à mon événement. Et vous voyez que application ID, ça me donne 676. Mais si on n'avait pas le client encore, ben 676, pour moi, oui, ça veut dire quelque chose avec un certain nombre d'expériences, mais toutes les applications ne font pas du sens. Mais demain, si je dois troubleshooter 676, je ne sais pas de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que le encore est hyper important, puisqu'il va nous générer plein de champs avec le arrobascomputer. Donc là, qu'est-ce qu'il a dû se passer ? C'est que j'ai dû recevoir un courriel. Déjà, si je viens ici, voilà, j'ai reçu un courriel ici. Et il me dit, j'ai eu un événement qui est arrivé à telle heure. Si je vais dedans, parce que je ne fais pas de traitement de mail plus spécifique que ça, je lui ai juste dit, envoie-moi un mail. Qu'est-ce qu'il m'envoie ? Il m'envoie l'event au complet. Donc, il m'envoie l'ensemble de l'information. Par contre, j'ai dû aussi recevoir un WebEx. Et là, cette fois-ci, je n'envoie pas le log au complet. Donc, si je vais dans mon WebEx, ELK test, nouveau message, 10h42. Donc, c'était bien maintenant. Je vois bien qu'il m'envoyait démo 1 qui correspond à ma démo 1. Il m'envoie le message que je lui ai donné en remplaçant les variables par les informations que je suis allé récupérer dans l'événement, qui est ni plus ni moins ici. Si je recherche à ce niveau-là, Unitiator IP, voilà, je vois les informations. Et c'est ça que j'avais mis dans mon Skype. J'avais mis aussi le Responder IP. qui sont des champs de la FMC. Et donc, j'extrais uniquement ces valeurs-là. Vous voyez que c'est du JSON. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile à parser pour pouvoir envoyer les messages clairs et pour envoyer ce log qui ne veut rien dire. OK. Et donc là, j'ai envoyé mon message WebEx Tips. Maintenant, je vais juste valider est-ce que dans mon ICE, j'ai l'API qui a fonctionné. Donc, je vais retourner dans mon ICE. Ça, c'est ce que j'avais avant. Je vais faire un refresh. Et la démo a bien fonctionné puisque là, je vois mon host qui matche ce SGT-là. Donc, j'ai fait l'association entre une IP et un tag. Ce qui veut dire qu'à partir de cet instant-là, si je retourne dans mes règles de FMC, je devrais matcher cette règle-là et il devrait m'interdire de pinguer le 8-8-4-4. 8-8-4-4, pardon. Donc, je viens ici. Ping, 8-8-4-4. Alors, je ne ping plus. Donc, ma démo a bien fonctionné. Donc, j'ai bien fait du containment par rapport à un trafic avant. Bien évidemment, là, on est dans une démo, donc j'ai fait quelque chose de très, très basic. Mais les solutions sont quand même illimitées. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire pour passer à la deuxième démo, je vais supprimer mon tag. Là, mon ping devrait se remettre à fonctionner. Et donc là, tout est redevenu normal. Pour la deuxième démo, donc je vais relancer la deuxième démo, sauf que cette fois-ci, rappelez-vous, dans la deuxième démo, je fais la même chose, sauf que je travaille avec un objet dynamique de la FMC et cette fois-ci, c'est en destination. Donc, la destination, je la connais parce que c'est là où je vais télécharger mon malware. Donc, je vais déjà faire le ping de la destination pour valider que ça marche. Aujourd'hui, ça marche. Je vais loader ma deuxième règle. Donc, la deuxième règle, on m'a dit qu'elle s'appelait V4. Donc là, le module vient de loader la deuxième règle. Mon client, je vais juste valider parce que des fois, il tombe vu que je suis sur un lab qui est un peu bancal. Donc là, je vois que la règle est loadée. Donc, je vais refaire une tentative. Je vais me remettre avant sur la partie LK. Donc là, dans une période de deux minutes, je n'ai rien vu. Et donc là, si j'attends, je devrais voir quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, je vais le couper pour pas que j'ai plein d'emails. Donc là, je vois comme tout à l'heure, je viens de recevoir des alertes comme quoi il y a eu des téléchargements qui ont été faits. J'ai exactement le même blog. OK. Donc là, cette fois-ci, si je retourne sur mon mail, je vais rafraîchir. Je devrais avoir un nouveau courriel qui devrait arriver. Voilà, c'est là. Donc, j'ai reçu mon courriel. Donc, l'étape assez simple. Cette fois-ci, si je vais dans mon WebEx, je devrais voir un deuxième message qui est le même qu'avant, mais avec des mots 2 au lieu de des mots 1. 10h47, c'est l'heure à laquelle on est. Des mots 2, j'ai bien le bon message. Et cette fois-ci, si je vais regarder au niveau de ma FMC, là, je devrais avoir un chiffre qui est incrémenté. Donc, je vais juste rafraîchir ma page dans mes Dynamic Objects. Vous voyez que cette fois-ci, je vois une IP. Donc, soit je fais par API, soit je download le fichier à l'intérieur. Donc là, pour les simplicités, je vais juste downloader le fichier pour aller voir le contenu de ce fichier-là. Et là, je vois que c'est bien l'IP de destination. Donc, ça veut dire que normalement, à partir de ce moment-là, l'ensemble de mon blocage est mis en place pour... Pardon. Pour que si je revienne sur mes Access List, ma deuxième règle kick in, et ça veut dire que je ne pourrai pas pinguer cette machine de destination. On va l'essayer. Et ça ne marche pas. Par contre, maintenant, je veux le débloquer. Donc, pour le débloquer, il va falloir que je fasse une action pour aller enlever l'IP de mon groupe dynamique. Alors, si vous vous rappelez, dans mon fichier de script, j'avais déjà prévu le cas. C'est que, ici, j'exécute cette commande-là avec le keyword qui s'appelle add. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de reprendre la même commande, remplacer la valeur par la vraie IP, parce que là, je le fais de manière manuelle, et mettre remove à ce niveau-là. Et vous voyez que c'est instantané. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un ping ici, de manière continue. Je vais lancer ma commande. Et c'est ça l'objectif, c'est de ne pas avoir à déployer quoi que ce soit et de perdre du temps quand on fait du containment lié à des problèmes de sécurité. Donc, je lance mon script qui va enlever cette IP de mon groupe dynamique. Et une fois qu'il l'aura enlevé, si je vais à droite, je ping automatiquement. Et là, je n'ai pas eu besoin de déployer quoi que ce soit. Par contre, si je retourne au niveau de mon groupe et que je rafraîchis, cette fois-ci, je vois bien à zéro. Donc, voilà. Le but, c'était de vous montrer un peu toutes les possibilités qu'on a d'intégration, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de thread containment. Alors oui, il y a du SecureX qui existe. Le SecureX, il va demander aussi certains scripts Python à faire. mais si vous avez déjà un SIM d'installé et vous n'avez pas uniquement du matériel Cisco, vous avez plein de vendeurs au sein de votre entreprise, vous pouvez envoyer les logs au niveau de ce SIM-là. Et avec des choses assez simples à mettre en place, vous pourriez faire un minimum de thread containment et donc bloquer un trafic à la source ou au niveau du firewall en fonction de certains événements et en faisant la corrélation de toutes ces sources de données potentielles que vous avez au niveau de vos entreprises. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer, avec les outils qui existent au sein des compagnies, comment on peut faire ce genre de choses assez facilement avec des règles qui ne demandent pas forcément des compétences de développeurs. Et donc, les deux mots ont été faits. Là, je vous laisse le micro pour les questions-réponses. Merci à tous et à toutes. Oui, merci beaucoup. Je voudrais demander aux participants qui sont encore connectés s'il y a quelqu'un qui peut poser une question directement en live. Ils peuvent envoyer un message sur le chat et je peux ouvrir le micro. Et sinon, bon, il y a Guy qui demande est-ce qu'on peut avoir accès au script, bash et python que tu as partagé ? Oui, pardon. Je les mettrai sur le post qui sera sur la communauté à la fin de l'événement. Donc, dès que le post sera ouvert, je vais mettre tout ça là-bas-dessus. D'accord. C'est bien. C'est répondu. Alors, il y avait eu des personnes qui demandaient si le FMC, c'était quelle version. Et puis... Alors, la FMC, moi, dans mon cas, j'utilise une version bêta qui est la 7.1, mais ça marche. Tout ce que j'ai montré là marche depuis la 6.7. Donc, si vous avez la 6.7, vous êtes capables de faire la même chose que ce que je faisais. D'accord. Et le ICE, n'importe quelle version, donc 2.7, par exemple, celle qui est la plus recommandée aujourd'hui, là, 2.7 ou 3, qui maintenant est devenu recommandé, fonctionne également. D'accord. Il y a déjà une personne qui demande de participer. Alors, c'est Marcelin. Je vais ouvrir son micro un instant. Voilà, Marcelin, je pense que vous pouvez maintenant ouvrir votre micro et poser la question à Francesco. Ok, merci beaucoup et merci également pour la présentation. Alors, je suis passionné par la sécurité avec Cisco ICE. C'est vrai également que j'ai pu avoir des versions que j'ai installées dans mon serveur, mais je présente, je rencontre beaucoup de difficultés au niveau de l'administration. Alors, je me demandais si à partir de cette communauté francophone, si nous pouvons avoir des documentations pour l'administration de Cisco ICE en français. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Merci pour la présentation. Je l'ai beaucoup aimé. Merci. Alors, comment je vais répondre à ça ? Alors, il y a de la documentation déjà sur les postes qui existent. C'est-à-dire que mes collègues et moi, quand on répond à certains postes sur la partie francophone, des fois, on met des bouts de screenshots et des choses. Je ne sais pas s'il existe des vraies documentations full Cisco toutes en français. Ça, je ne suis pas certain. Par contre, généralement, c'est en répondant à des postes. S'il y a des questions dont vous n'arrivez pas à gérer quelque chose A, B ou C sur ICE, vous pouvez tout simplement poser la question sur le forum francophone et moi-même ou les autres participants, on pourra vous répondre. Et l'autre biais, c'est qu'il y a des webinaires comme celui-là qui sont faits sur différents topics. Alors, c'est sûr qu'en 1h30, des fois, c'est compliqué de donner pas mal de choses, mais c'est les deux axes où je vois qu'il va être simple de répondre à vos problématiques. La partie documentation, je ne sais pas. Il faudrait poser la question directement à Cisco à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr qu'il existe des docs en français. Je n'en ai pas vu moi-même, mais sûrement que ça doit exister quelque part. Merci, Marcelin, pour sa participation. Oui, bon, il y a une question de Bruno Delgado. Est-ce que c'est compatible avec toutes les versions de FMC? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, pour toute la partie ICE FMC, ce que j'ai montré, donc 6-7 minimum, même si ça pourrait marcher, mais je recommande 6-7 ou 7 aussi pour aussi bénéficier de la partie objets groupes dynamiques. Je voyais qu'il y avait une question par rapport à la version du encore qui était publiée, qui n'avait pas d'update depuis 2019. Donc, juste pour répondre, non, Cisco n'arrête pas le streamer. C'est quelque chose qui est déjà là. Le client, c'est un client qui est assez basique, comme vous avez pu le voir. Donc, il n'y a pas d'évolution plus que ça possible sur le client. Donc, c'est quelque chose qui… Le but, c'est de parler e-streamer, de prendre l'information et après de l'extéraliser quelque part. Donc, même s'il n'y a pas eu d'update, ça ne veut pas dire que le produit est arrêté. D'accord. On a aussi une question d'Eric. Le node ISPX Grid doit être dédié. Ça veut dire pas d'autres services ? Oui et non. Ça va dépendre de votre… Alors là, ça va être compliqué de donner une réponse simple parce que ça va dépendre du déploiement que vous avez en entreprise. Dans les entreprises, dans certaines entreprises où il y a des grosses installations, on va avoir un node dédié. Mais dans mon cas à moi, typiquement une simple installation à serveur ou même deux serveurs, comme on va retrouver chez des petits clients, ça pourrait être le même node. Donc là, je vous réfère au best practice côté Cisco en termes de design guide en fonction du type de déploiement que vous avez en entreprise. D'accord. Une autre question. Dans un environnement de production, recommandez-vous de faire ce type d'intégration avec un système de billetterie lorsqu'une alerte est générée pour qu'un humain revise les actions qui ont été prises ? Alors après, tout dépend des alertes qu'on veut générer. Mais aujourd'hui, on voit les clients de plus en plus sur des… Quand on veut prendre des actions sur de la sécurité, on veut prendre des actions de façon automatique et sans l'intervention d'un humain. Par contre, on veut que l'humain soit averti pour qu'il aille faire un check et valider que ce n'était pas du faux ou positif. Encore une fois, on est dans un mode… Tout dépend de là où vous le mettez. Si on est dans un mode sécurité, le but, c'est de prendre l'action au plus rapide. Donc, on ne veut pas commencer à mettre des workflows en place pour que quelqu'un d'humain se connecte, qu'il analyse et qu'il drop. C'est si on pense que ce filtre-là, c'est exactement le type de blocage qu'on veut, on applique le drop. S'il y a un faux positif, l'humain est averti, donc l'humain prendra action à ce niveau-là. Mais on le voit de plus en plus ce genre de phénomène-là arriver. En tout cas en Nord-Amérique, là où je me trouve, on le voit de plus en plus souvent, d'automatiser ce genre d'action et de prise de décision. D'accord. Une autre question de Key. Pour ICE, est-il vrai que ça prend absolument trois serveurs ICE pour faire un bon failover ? Pourquoi deux serveurs ne suffisent pas ? Alors là, on rentre dans du design de ICE. Quand on parle de redondance, en termes de design guide, il y a plusieurs design guides possibles. Maintenant, si on a un petit client, donc je vais partir sur un petit client où il n'y a pas beaucoup de endpoints, avec deux serveurs, on arrive à faire de la redondance. Tous les nœuds rouleront sur les deux serveurs et l'un sera redondant de l'autre. Mais après, plus on va augmenter en termes de déploiement, parce que plus on va avoir de endpoints, plus on va avoir de fonctionnalités, on va avoir deux nœuds qui vont avoir l'admin et le monitoring, et les autres nœuds vont être la partie PSN. Et si on va dans des très gros déploiements, chaque nœud va être égal à un serveur. Donc, la réponse n'est pas ni oui ni non, ça va dépendre vraiment de votre déploiement. Mais avec deux serveurs de base, déjà on peut faire de la redondance pour une petite installation. Je pense qu'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de volontaires aussi pour participer en direct, je vais partager à nouveau mon écran et puis très vite pour vous dire que vous pouvez encore poser des questions sur cette présentation. Alors, nous mettons à votre disposition un fil de discussion qui sera ouvert jusqu'au vendredi 15 octobre. Le lien est sensible sur le fichier PDF et sinon Gabriella le partagera sur le panneau du chat sur votre droite. Alors, Francesco nous aidera certainement à répondre à vos questions. Aussi, savoir que nos deux prochains événements ce mois-ci. Alors, il y a un événement jeudi prochain, bon, jeudi de la semaine prochaine, sur certification Cisco avec un enfoir. Et aussi, le 19 octobre, sécurisation des protocoles de routage, RIB et IGRP, OSPF, BGP et ICIS. Alors, les deux webinaires sont déjà disponibles sur la page d'événements. Je vous invite vivement à vous inscrire. Et si vous pensez que quelqu'un peut bénéficier, bien sûr, vous pouvez aussi faire suivre une invitation à qui vous voudrez. Aussi, savoir que nous fêtons notre premier million de membres dans la communauté. Alors, si vous aimez les trésors, sachez qu'il y a un trésor caché dans la communauté. Nous invitons à rejoindre la chasse aux trésors. C'est un jeu organisé par l'équipe globale. Alors, vous aurez l'occasion de gagner de bons de réduction pour Cisco Press. Et aussi, participer à un tirage au sort pour remporter un clavier Bluetooth multi-device. Alors, ce jeu ferme vendredi prochain. Vous avez encore 2-3 jours. C'est très facile. Alors, vous pouvez compléter facilement cette participation. Finalement, on va vous dire que la communauté est disponible dans d'autres langues. Vous pouvez switcher d'une langue ou d'autre en cliquant sur l'icône du globe terrestre. Et nous avons actuellement présence sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram. Normalement, nos événements sont publiés sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez m'écrire. Je verrai la façon de paramétrer les annonces. Et finalement, souvenez-vous qu'une enquête s'affichera sur vos fenêtres de navigateur après la fermeture de l'événement. Alors, on attend vos commentaires et recommandations, mais surtout vos critiques qui puissent nous aider à améliorer la communauté. Alors, au nom de toute l'équipe, je veux remercier Francesco Molino et Xavier Krufker pour cette magnifique présentation. A tous nos invités, un grand merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Prenne soin de vous, de vos chers. Ayez une excellente fin de journée. Et puis, à très bientôt. Au revoir.